Salam alaikum, bienvenue sur l'investisseur musulman, je suis Suleyman et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous guider depuis un niveau de débutant complet jusqu'à réaliser votre premier investissement. C'est une vidéo super simple pour les débutants, sans mots trop compliqués et à la fin de la vidéo vous saurez ce qu'est la bourse et comment en tirer de l'argent, quoi investir et où acheter. Alors commençons, qu'est-ce que le marché boursier ? Imaginons que je suis propriétaire d'un stand de produits artisanaux et que ma compagnie d'artisanat commence à très bien se porter. A quelques rues plus loin, je peux voir les grandes sociétés et comme toute autre entreprise, je veux grandir. Pour le faire, j'ai besoin de financement, ce qui signifie que j'ai besoin de plus d'outils, plus de bois et même de plus de peinture. Et donc au final, j'ai besoin de plus d'argent pour grandir en tant que propriétaire d'entreprise. Il y a deux façons dont je peux obtenir plus d'argent pour pouvoir faire cela. La première est par un prêt bancaire. Mais si je vais à la banque et demande un prêt d'affaires, le problème avec le prêt, c'est que je dois finalement le rembourser avec intérêt. Et le riba, l'intérêt usuaire, est interdit dans notre religion. Donc s'il me donne 1000 euros, je pourrais finir par avoir remboursé 1500 ou 1700 euros de plus que ce qu'ils m'ont donné. Une IPO est une offre publique initiale. C'est quand une entreprise annonce qu'elle va rendre son entreprise publique par une ouverture de son capital. L'objectif principal est généralement de lever des capitaux pour financer la croissance de l'entreprise. Cela donne également aux actionnaires existants la possibilité de réaliser des profits. Par exemple, je vais prendre mon entreprise d'artisanat, la diviser en 100 actions ou 100 pièces. Je vais distribuer ces actions à quiconque veut les acheter et je dirai aux personnes intéressées que la semaine prochaine, je vais vendre chaque action pour 10 euros. C'est ce qu'est une ouverture de capital. Tout le monde peut acheter une action de mon entreprise ce jour-là. Et tout cet argent va à mon entreprise. Par exemple, en 2014, Alibaba avait besoin d'argent donc ils ont dit, nous allons devenir public. Nous allons diviser notre entreprise en 1 million de pièces. Et ils ont pu lever 25 milliards de dollars. C'est essentiellement pourquoi les entreprises créent des actions et les mettent en vente. Tous les jours, des gens les achètent. Revenons à ma boutique artisanale. Vous, en tant qu'individu, vous aimez vraiment mon entreprise et ce que je fais. Vous avez vu mes comptes, vous avez vu combien je vend mes créations et vous voyez qu'il y a un avenir pour mon entreprise. Vous êtes prêt à acheter une petite part de l'entreprise, une action pour 10 euros et vous me donnez 10 euros. En échange, je vous donne une part de l'entreprise comme une carte à échanger. L'investissement aide mon entreprise à se développer. Et comme le développement de l'entreprise devient une grosse réussite, de plus en plus de personnes commencent à voir son potentiel et veulent acheter des actions aussi. A mesure que la demande augmente, le prix augmente également. Les acheteurs veulent payer le prix des actions que vous possédez déjà. Vous pouvez donc maintenant vendre votre carte à quelqu'un d'autre pour encore plus que ce que vous l'avez acheté. Vous pouvez ainsi réaliser un profit. Cependant, si pour une raison quelconque mon entreprise commence à décliner, le contraire peut se produire. Si la concurrence devient féroce et que de moins en moins de personnes viennent à ma boutique et que l'avenir ne semble pas assez radieux. Si vous pensez que le prix de l'action va baisser, vous la vendez rapidement en espérant toujours réaliser un profit. Lorsque les actions sont vendues, la demande diminue et donc la valeur de chaque action diminue aussi. L'achat et la vente d'actions, c'est ce qu'est le marché boursier. C'est cette facilité d'acheter et de vendre. Par exemple, vous vous dites, je possède une action Tesla et je veux la vendre. Mon courtier en ligne me dira ce que vaut l'action Tesla, disons 700 euros. Donc quand je la vends, elle va essentiellement dans cet espace et attend que quelqu'un l'achète. Alors pourquoi quelqu'un voudrait-il acheter une action et comment peut-il gagner de l'argent ? Il y a deux façons dont les gens peuvent gagner de l'argent à partir du marché boursier. La première est par le biais des gains en capital. C'est très similaire aux gains en capital dans l'immobilier. Avec une maison. Disons que vous l'achetez et 10 ans plus tard vous la vendez. Le prix aura probablement augmenté. Disons que j'ai acheté une maison pour 500 000 euros et je l'ai vendu pour 1 million. Le gain en capital ou le profit sera la différence entre le prix que j'ai payé et le prix que j'ai vendu. Ce qui est le même pour les actions. Si je pense que le prix de l'action va augmenter et qu'elle vaudra 1200 euros à l'avenir, j'aurai réalisé un profit. La deuxième façon de gagner de l'argent est par le biais des dividendes. Certaines entreprises disent merci à leurs actionnaires en leur distribuant une partie des bénéfices de l'entreprise à différents moments de l'année. Si mon entreprise d'artisanat se porte très bien et que j'ai beaucoup d'argent en plus, je pourrais le distribuer aux actionnaires. C'est-à-dire à ceux qui possèdent une part de mon entreprise. Certaines entreprises font cela tous les trimestres ou une fois par an et ce depuis 20 à 30 ans. C'est une façon pour les investisseurs de recevoir un revenu actif en plus de l'appréciation du capital de l'action. Maintenant, dans quoi investir ? Pour commencer, je voulais partager deux leçons. Premièrement, investissez dans des fonds indiciels islamiques. Deuxièmement, il existe des actions, des fonds communs de placement, des fonds indiciels et des ETF, ce qui peut sembler du jargon financier. Alors, je vais simplifier les différences. Dans cette vidéo, à des faits de simplification, résumons ce qu'est un fonds indiciel. Si vous avez déjà entendu le dicton, ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. Pensez à votre argent comme à des oeufs et à une entreprise comme à un panier. Par exemple, si je voulais acheter des actions de Coca-Cola et uniquement des actions de Coca-Cola, je mettrais tout mon argent, tous mes oeufs dans le panier de Coca-Cola. Si Coca-Cola ne se porte pas bien un jour, mes oeufs pourraient être écrasés. Un fonds indiciel est un groupe d'entreprises regroupées selon leur secteur, comme des entreprises technologiques ou selon leur taille, comme les plus grandes entreprises d'un pays. Investir dans un fonds indiciel, c'est comme acheter une partie de toutes ces entreprises. Imaginez que c'est un panier rempli de vos oeufs et que ce panier a beaucoup d'entreprises différentes dedans. Si une entreprise ne se porte pas bien un jour, cela ne vous affectera pas autant car vous avez investi dans plusieurs d'entre elles. Dans le marché classique, il y a plusieurs types de fonds indiciels avec des noms fantaisistes comme le S&P 500 qui est simplement les 500 plus grandes entreprises des Etats-Unis. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'investir dans des fonds islamiques avec un charia board. Un charia board est un comité de conseillers juridiques islamiques, généralement nommé par une institution financière islamique. Il joue un rôle crucial pour s'assurer que tous les investissements effectués par l'ETF sont conformes aux principes de la finance islamique. Par exemple, ils verront à ce que l'ETF n'investisse pas dans des entreprises qui gagnent des revenus significatifs de l'alcool, du tabac, du porc ou de l'intérêt financier, qui sont tous interdits par la loi islamique. Si vous investissez dans ce fonds, vous reconnaîtrez probablement beaucoup de ces entreprises comme Microsoft ou encore Apple qui sont parmi les 100 plus grandes entreprises du continent américain. Cela comprend d'autres noms célèbres. En achetant une partie d'un fonds indiciel, vous achetez un peu de toutes ces entreprises. Cela donne aux gens un moyen facile d'investir dans plusieurs actions. En tant que nouveau venu dans le monde de l'investissement, commencer par investir dans des fonds indiciels ou des ETF est une option solide. Voilà donc mon guide de démarrage sur comment commencer à investir. Merci beaucoup de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de donner la force. C'est très important. Que la paix soit sur vous et sur vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada